Bien, bonjour à tous ! Eh bien Serge, regarde, regarde ta pelle ! Elle a une autre... Elle a une autre présentation, là ! Regarde, bon, alors là, bien sûr, il me reste à régler le capot. Là-bas, il faut que je recule un tout petit peu. Pour enlever le jour en haut, là. Alors, je vais te faire voir un petit peu. Voilà ! Regarde, hein ? Voilà ! Comme tu peux voir... Alors, je vais mettre de la lumière dedans, parce que... Tu vois, un petit peu... N'était pas belle la vie ? Regarde un petit peu, là, tu vois, la roue de secours, elle a repris son... Hein ? Son emplacement, hein ? Sous le... Dans le... Dans le compartiment moteur, hein ? Voilà ! Donc, euh... Comme on peut voir... Ici, là... Je refais... Je refais le câblage, hein ? Je refais le câblage... Le gainage, même dans tout le compartiment moteur, hein ? Dedans, là, parce que tous les fils étaient de travers et tout... Ils ont mis du... Ils ont mis du scotch... Enfin, du... Du ruban adhésif plastique, hein ? Comme on voit... Comme on peut voir, là... Hein ? Ils ont mis du ruban... D'adhésif plastique, et... 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 Et donc, euh... Quand ça prend... Ça prend l'huile et tout, c'est... C'est collant, c'est... C'est... C'est vraiment du travail... Hein ? C'est vraiment du travail, euh... C'est vraiment du travail, euh... Alors, moi, j'utilise du... J'utilise du... J'utilise du... J'utilise du... Comment je veux dire ? Du ruban... Euh... Ah, si je le vois, là... Voilà, du ruban adhésif toilé, hein ? Bon, là, bien sûr, on arrive... Vous voyez ? C'est du toilé, hein ? Ruban adhésif toilé, là... Autocollant, bien sûr, hein ? Et là, ça tient... Avec ça, si vous voulez, c'est à peu près le même genre de ruban adhésif qu'on... Qu'on refait les raquettes de tennis, hein ? Voilà, bon, bien sûr, c'est... C'est un tout petit peu... Un petit peu plus coûteux ! Hein ? C'est un petit peu plus coûteux, voilà comment... Comment que ça se présente ! Voilà comment j'achète mes bobines, hein ? Hein ? Voilà, un petit peu... Bon, c'est vrai que... Il y en a pour un bon bout de temps, quoi ! Qu'on... Hein ? On peut... Comment je veux dire ? Faire les choses correctement ! Bon, eh bien... Voilà, alors là, bien sûr, comme d'habitude, je vais te le mettre en route. J'ai... Alors, ce moteur, il m'a fait vraiment galérer. Pas galérer au niveau mécanique et tout, non, 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 non ! Mais principalement au niveau chauffage, hein ? Principalement au niveau chauffage, j'ai... Là, il y a quelques temps, là, il y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, là, quand j'ai... Quand j'ai commencé à... En entendant d'avoir les pièces, j'ai bricolé un peu. Eh bien, j'ai travaillé avec une température ambiante dedans, là, à moins de 2 degrés, hein ? Vous voyez, moins de 2 degrés ! Alors, je peux vous dire que ça fait frais, et puis bon, après, plus 1, plus 2, plus 3... Là, actuellement, il fait plus 5, hein ? Donc, c'est quand même vraiment abordable, hein ? C'est vraiment supportable. Mais... Là, je te dis que j'ai vraiment, vraiment galéré, quoi ! Au niveau froid, hein ? Je dis bien au niveau froid, hein ? C'est pas... Pas pour le reste, hein ? Bon, là, je vais le mettre en route, hein ? Voilà. Et après, j'ai le parallélisme à faire. Bon, la batterie... La batterie que c'est de l'arbre, hein ? Je l'ai mis en charge. Alors, bon... Serge, notre ami Serge, il verra, hein ? Il la remplacera, il verra bien. Hein ? Voilà, comme moi, le moteur... Donc, il tourne bien, hein ? Il a son point de calage et tout, comme maintenant. A l'origine, tiens, capot, là, après, je regarde, ouais, il faut que je règle, donc, pas de problème. Ben, voilà, quoi ! Je vais... Je vais arrêter. Bon, je vais vous faire voir quelque chose. Bon, je vais vous faire voir quelque chose. Hein ? Je vais vous faire voir quelque chose. Je vais vous faire voir... Et je vais vous faire voir un travailleur à l'arraché, comme on dit, hein ? Un travailleur à l'arraché, je vais vous faire voir ça. Hein ? Voilà. Bon, je prends la caméscope, bien sûr. Je vais prendre de la lumière, parce que... Alors, bien sûr, là, j'en ai profité pour faire... Comment je vais dire ? Pour faire les graissages, hein ? Toute la partie avant, là. Tout le graissage, hein ? Tous les pivots, tout ça, tout est graissé, hein ? Et je me suis dit, eh bien, on va faire là, allez, les bras de suspension, hein ? On va graisser les bras de suspension. Voilà, on va graisser. Et, eh bien, voilà. Alors, bon. Je vais... Donc... On va monter un peu la voiture. Je vais monter la voiture, parce que... En hauteur, on verra mieux. Hein ? Voilà. Je vais vous faire voir. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez, là ? Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez, comme moi. Alors, voilà, ils ont démonté les bras. Hein ? Ils ont démonté les bras pour pouvoir les repeindre, pour faire un nettoyage, OK ? Hein ? Et ils ont oublié de remettre un graisseur. Alors, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que les bras les auront montés, les roulements, ils ne les ont pas graissés. Hein ? Le spécialiste, le bricolore, le bricolore qui a travaillé là-dessus, hein ? Il n'a pas graissé les bras, parce que s'il avait graissé les bras, s'il avait graissé le roulement aiguille dedans, hein, automatiquement, il aurait remonté le graisseur. Hein ? Et voilà. Et là, vous voyez, depuis le temps que les bras ont été démontés, eh bien, rien n'a été graissé. Et je vais vous faire voir l'autre côté. L'autre côté, c'est identique. Hein ? Ben non, ce n'est pas la peine. Je ne peux pas y aller, parce que ma rallonge est trop courte. Bon, enfin, l'autre côté, c'est la même. Il n'y a pas de graisseur. Alors, voilà. Hein ? Bon, j'en ai trouvé des graisseurs. Je vais les mettre. Je vais pouvoir les graisser, les bras. Mais vous voyez le travail ? Ça, j'appelle ça du travail à l'arracher. Et puis, quand vous regardez, regardez-moi les vis. Hein ? Regardez-moi les vis, là. Vous voyez le boulot ? C'est des tout petits vis, hein. Ouais, ils ont mis des grosses vis, hein. Il y a des trous de partout sur les... Bon, enfin, bref. Je ne suis pas là pour détailler. De toute façon, ils ont fait un travail à l'arracher. Et... Bon. Comme tout le reste qui a été fait sur cette voiture, hein. Hein ? Avant que je passe dessus, bien sûr. Parce que j'ai rectifié beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Hein ? Beaucoup d'anomalies. J'ai rectifié. Hein. Voilà. Donc, euh... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Hein ? Voilà, Serge. Maintenant, je vais régler ton capot. Hein ? Je vais régler le capot. Et ensuite, je vais faire le réglage du parallélisme. Et là, la voiture, elle sera prête pour prendre la route. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien... La prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai reçu une autre vidéo ! ... ... ...